bonjour à tous c'est félix je suis très content de vous retrouver pour ce troisième podcast aujourd'hui je voulais vous donner quelques chaînes youtube intéressantes en français pour ceux et celles qui apprennent cette langue je pense qu'une des meilleures manières d'apprendre le français c'est de regarder des films ou de lire des livres faits pour les natifs je vais donc vous présenter quelques chaînes dans trois catégories avec du contenu que je trouve intéressant et utilisant un langage courant ce sont des chaînes que je regarde moi même sur mon temps libre et je pense que le contenu est assez bon je vais essayer de vous proposer des chaînes parlant de choses variées alors n'hésitez pas à commenter celles que vous connaissez et celles que vous aimez et dont je n'ai pas parlé première catégorie celle que l'on trouve le plus sur youtube l'humour l'avantage des vidéos humoristique c'est que les blagues sont généralement visibles à l'écran les paroles et les actions sont liées je ne vais pas vous parler de norman ou de cyprien car je pense que vous connaissez déjà leur podcast la première émission que je vous conseille et la série appelée un gars une fille c'est une série diffusée dans les années 2000 qui a récemment été reposté sur youtube on y suit les aventures d'un couple et leurs problèmes quotidiens avec évidemment beaucoup d'humour l'acteur principal et jean du jardin dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente c'est avec cette série qu'il s'est fait connaître et il a été marié avec l'actrice qui joue sa femme dans la série alexandra l'ami au niveau du langage vous aurez un vocabulaire très courant étant donné que la série suit le quotidien de personnages vous allez pouvoir élargir votre vocabulaire sur plein d'aspects enfin l'intégralité de la série est disponible sur youtube et comme les épisodes sont très courts vous pourrez facilement changer si vous ne comprenez pas un épisode le palma show est un duo de comique composé de grégoire ludigues et david marsay il réalise des sketchs diffusés à la télévision puis posté sur youtube les sketchs sont tous très différents mais partent quasiment tous du même principe prendre une situation du quotidien et faire plusieurs blagues sur le sujet on retrouve par exemple quand on est prof quand on est au supermarché et bien d'autres ils font également des parodies d'émissions françaises ou de groupe de musique la plupart des vidéos proposent des sous titres français et anglais ce qui devrait vous être utile car les personnages peuvent parfois parler assez vite l'humour se base sur des problèmes quotidiens des français et je pense que cela peut être intéressant pour vous personnellement je les apprécie beaucoup et j'attends leurs nouvelles vidéos avec impatience notre deuxième catégorie sera l'actualité avec les reportages et la politique envoyé spéciale est une émission d'enquête présentée par élise lucet une journaliste française travaillant depuis longtemps à la télévision et qui est très respectée dans cette émission elle enquête de manière détaillée sur des sujets d'actualité généralement en réalisant des enquêtes très longues sur des thèmes différents par exemple son équipe a enquêté sur comment était fabriqué les sacs de marques de luxe comme chanel ou dior et l'on apprend dans l'enquête que le cuir est fait en italie dans des conditions terribles plus récemment ils ont fait des sujets sur les enfants kidnappés au japon ou sur le problème de recyclage dans les fast food il y a énormément de vidéos et le rythme des reportages est très lent vous ne devriez donc pas avoir de problème pour comprendre les sujets étant très variés et généralement à propos de la société française cela devrait vous intéresser ouvrez les guillemets est une émission créée par médiapart un journal indépendant français c'est une émission dans laquelle les deux présentateurs vont aborder le gros sujet politique français de la semaine et en proposer leur analyse c'est une chaîne que je trouve intéressante pour les étrangers car elle va vous permettre de vous tenir informé de l'actualité politique française qui n'est pas toujours partagée en dehors de la france c'est une chaîne intéressante car évoquant l'actualité sous un autre angle et cela devrait vous plaire si vous êtes intéressé par la politique le niveau est cependant assez difficile car il n'y a pas de sous titres anglais et il arrive qu'il parle un peu vite je recommande cette chaîne au niveau avancé car il vous faudra des connaissances en vocabulaire politique et la chaîne ne dispose malheureusement pas de sous titres anglais dans cette troisième catégorie nous allons parler de jeux vidéo et de cinéma pour les jeux vidéo je vous recommande fortement la chaîne joueurs du grenier c'est une chaîne de test de jeux vidéo pour vieilles consoles comme la super nintendo ou la megadrive avec le temps la chaîne s'est diversifiée et parle maintenant aussi de dessins animés de films ou de séries la plupart des vidéos contiennent beaucoup de blagues et cela peut être regardé même si vous ne vous intéressez pas aux jeux vidéo ils font également beaucoup de parodies avec dernièrement une vidéo sur harry potter par exemple les créateurs disposent d'une chaîne secondaire où les deux auteurs vont parfois se filmer en train de discuter d'un film sorti récemment ou d'un jeu auquel ils ont joué cela donne une sorte de podcast filmé c'est intéressant pour les étrangers car cela devrait vous permettre d'entraîner votre oreille en écoutant une conversation les vidéos étant très populaire en france la plupart sont sous titrés ces sous titres seront utiles car ils utilisent un vocabulaire familier et peuvent parfois parler très vite la série chroma est sûrement la plus difficile à comprendre pour les non francophones étant donné que le présentateur parle très rapidement c'est pourtant une des chaînes les plus intéressantes que je connaisse car les auteurs vont analyser des films en les résumant entièrement une fois que c'est fait ils vont entrer dans les détails et donner une leçon sur le cinéma l'intérêt de cette chaîne et qu'ils abordent des films souvent très peu connus mais qu'ils trouvent intéressant je vous recommande fortement d'essayer cette série qui n'est pas disponible sur youtube mais sur daily motion le youtube français j'ai appris énormément de choses sur le cinéma grâce à cette chaîne et découvert de nombreux films qui sont devenus mes films préférés les blagues sont aussi très bonnes même si souvent basés sur des jeux de mots en français difficile à traduire cette chaîne n'est pas facile à comprendre mais je vous la recommande plus pour le contenu que pour le langage enfin je vais vous donner ici une liste de quelques chaînes auxquelles je suis abonné ce sont simplement des chaînes que j'aime bien je ne sais pas si cela va être compréhensible pour vous mais vous devriez regarder si vous avez un peu de temps pour l'humour je vous conseille mr j day que mar le rire jaune et antoine daniel pour les autres regardez max bird une chaîne scientifique passé sauvage une chaîne d'anthropologie steven qui teste des smartphones et usule 2000 qui parle de politique voilà c'est déjà la fin de cette liste j'espère que vous l'aurez apprécié j'ai essayé de vous recommander des chaînes françaises que j'apprécie personnellement car je pense qu'il est plus utile pour vous de découvrir du contenu intéressant que des chaînes qui visent les étudiants si vous avez des chaînes françaises que vous appréciez n'hésitez pas à les partager dans les commentaires on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast salut